– Attentif aux actions de mise en valeur du patrimoine et des filières culturelles, nous rencontrons aujourd'hui Philippe Huppé, un des acteurs locaux de cette démarche. Bonjour Philippe Huppé. – Bonjour. – La première question qui nous vient à la bouche, Philippe Huppé, c'est qui êtes-vous ? – Qui je suis, c'est une vaste question. Qui je suis, on va le faire simplement, je suis le maire d'Adisson. J'ai été élu en 2008 et réélu en 2014. Je suis de formation juriste, donc j'ai fait des études de droit et je me suis spécialisé en histoire du droit. Et petit à petit, après j'ai un peu varié entre l'enseignement à la faculté et l'écriture. Puis petit à petit, je me suis spécialisé dans l'écriture et je suis devenu un historien local. Spécialisé en héraldique, alors je sais que c'est un terme un peu barbare parfois, c'est l'art du blason. Mais sachez que le blason n'est pas automatiquement réservé aux aristocrates. Il y avait énormément de blasons et sûrement au Moyen-Âge beaucoup plus de blasons de la bourgeoisie ou du monde rural que de l'aristocratie. Je crois que vous vous intéressez également, ça a été je crois aussi une de vos responsabilités, au monde des métiers d'art. Vous en êtes même d'ailleurs un acteur majeur et pour vous ces métiers d'art, que sont-ils dans cette région et surtout que souhaitez-vous qu'ils deviennent ? Oui, je m'intéresse au monde des métiers d'art bien évidemment, c'est une de mes passions aussi depuis quelques années. Et je suis président délégué de Ville et métiers d'art qui est une association nationale de collectivités qui regroupe des collectivités. C'est une association d'élus qui est gérée par des élus et pour les élus. Il y a à peu près, on est en train d'arriver presque aux 80 communes, collectivités dans cette association. Et ça va de Pézenas bien évidemment, fait partie de cette association. AACD aussi fait partie de cette association, mais aussi Saint-Quentin-la-Potterie, La Grasse, Nancy, Strasbourg, donc de nombreuses communes font partie de cette association. Et elle est là pour promouvoir les métiers d'art et défendre ces professionnels des métiers d'art qui ont bien besoin des élus et des collectivités à leur côté. Justement, le terme métier d'art, que désigne-t-il réellement ? Le terme métier d'art désigne certaines professions qui sont inscrites sur un décret. Il y a plus de 200 professions qui sont recensées comme métier d'art en France. Un designer est recensé comme métier d'art en France, mais aussi un bijoutier, un forgeron, un potier, un verrier. Donc ce sont d'anciens métiers, mais pas que ça. Excusez-moi le terme qui est parfois péjoratif, qui n'est pas employé par moi, mais par d'autres. Ce ne sont pas que des métiers poussiéreux, les métiers d'art. Ce sont aussi des métiers du XXIe siècle et presque du XXIe siècle, presque de la fin du XXIe et du XXIIe siècle. Ils se lancent vraiment dans l'avenir, les métiers d'art. Il faut savoir que nos belles cités comme Alès, comme Uzès, comme Pézenas, comme Agde et comme Addissant ont besoin des métiers d'art pour être restaurés. Très important. Et bien justement, puisque vous parlez d'Adissant, est-ce que vous avez des projets particuliers concernant les métiers d'art pour la ville d'Adissant ? Oui, j'ai des projets particuliers et qui le sont de moins en moins. C'est une histoire maintenant qui est en train de s'ancrer dans Addissant. Comme vous le savez, peut-être pas, mais vous le saurez après ça, Addissant a été labellisé ville et métiers d'art. Donc on est rentré dans cette association officiellement en tant que commune et il y a un projet à l'heure actuelle d'implantation d'une pépinière en faveur des métiers d'art. Et en même temps, de 8 locaux et 8 échoppes réservés aussi aux métiers d'art. Donc il y aurait dans un futur très proche, dans les 2 ans à venir, normalement, 8 habitations et 8 échoppes qui seront multipliées par 2. Donc ça veut dire 16 locaux, 16 habitations et 16 échoppes qui seront construites à Addissant et qui seront réservées aux métiers d'art. Addissant est en train de se tourner vers les métiers d'art, fortement, et j'espère que dans les 12 ans, 15 ans à venir, Addissant sera reconnu comme un village phare des métiers d'art, au même titre que Pézenas. Ou que Montaulieu, j'aime bien ce petit village, à peu près 500 habitants Montaulieu, c'est près de Carcassonne et il y a 30 libraires à Montaulieu. Philippe Huppé, vous venez de le dire, nous l'avons compris, vous êtes élu. Or, malheureusement, il semblerait que les élus soient particulièrement sensibles à la culture et au patrimoine lorsqu'on approche des périodes électorales. Je voudrais vous demander, vous en tout cas, quelle place vous voulez accorder dans cette vision patrimoine et culture, dans la vie quotidienne et dans la vie de la cité. Quelle place faut-il qu'on accorde à ces deux notions ? Père René, permettez-moi de défendre une thèse un peu opposée à la vôtre. Je pense que les élus, plus on se rapproche d'une élection, moins les élus s'intéressent au patrimoine et à la culture. Car il est de bon ton, dans le monde des élus, de dire, la culture et le patrimoine font perdre à une élection. Je pense que, moi particulièrement, un élu doit s'impliquer impérativement dans le patrimoine et la culture. Surtout un élu qui a une ville patrimoniale. Et même à Addissant, ce n'est pas reconnu comme une ville patrimoniale. Je ne vois pas comment je ferai pour ne pas m'impliquer dans le patrimoine et la culture. À Addissant et dans d'autres villes, à fortiori. Oui, je m'implique, mais je m'implique tout le temps, pendant tout mon mandat, je m'impliquerai dans le patrimoine et la culture. Dernièrement, on a restauré une chapelle à l'église, la chapelle de la Vierge. Et on restaurera une autre chapelle à l'église. On va restaurer aussi un baptistère, où il y a une très belle fresque en terre cuite, qu'on va restaurer. Et que l'on a fait classer par Hélène Palousier, là. Et en même temps, on est en train de travailler aussi sur le petit patrimoine rural avec les croix. Car les croix que l'on retrouve, certes dans les églises, mais aussi sur tout notre territoire, ne représentent pas simplement des lieux de culte ou des lieux de recueillement, mais aussi ont une signification plus historique, bien particulière. Elles sont parfois des limitations de communes, elles sont des limitations d'anciens fiefs, elles sont aussi des limitations de champs. Et quand on a la chance de retrouver des papiers, on voit qui l'a offerte, pourquoi on l'a offerte, pourquoi on l'a fait construire à cet endroit. Et donc, ça raconte notre histoire, notre petite histoire. Mais nous, on a à peu près 15 croix à Addissant. Et quand on aura relié ces 15 croix, et qu'on aura bien compris pourquoi ces croix sont là, ces petits bouts, ces petites gouttes d'histoire feront la grande histoire d'Addissant. C'est pour ça que je tiens vraiment à m'impliquer fortement dans le patrimoine et la culture addissanaise. Mais écoutez, Philippe Huppé, nous avons été ravis d'avoir ces flashs sur vos occupations, sur vos ambitions, sur des projets qui, je crois, sont en train de se développer à Addissant. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à espérer que l'avenir sera souriant pour le patrimoine et la culture d'Addissant. Merci, Philippe Huppé. Merci à vous. Merci. Je ne doute pas du sourire de l'avenir. Merci. 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 Merci.